Que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur. Ça a toujours été une très, très grande joie d'avoir les pères dans la maison. Je voudrais qu'en faveur de Dieu m'aide à recevoir mon Père, l'apôtre Hollande. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort? Merci pour les biens que tu as commencé à nous faire hier. Fais-les encore ce soir et pourquoi pas plus. Fais-les pour ta gloire et fais-les pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Merci à notre chorale. Est-ce qu'on peut les apprécier? Le merveilleux travail qu'ils font. Est-ce qu'on peut encourager ces merveilleux frères et soeurs? Merci pour le travail que vous faites de nous amener dans la présence de Dieu. Que Dieu vous rende au centuple. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Tel est le thème autour duquel nous avons commencé à parler depuis hier. Et nous avons dit que nous allons prendre comme référence la vie ainsi que les parcours de Joseph. Hier nous avons commencé à poser les fondements. On va encore essayer d'aller un peu plus loin ce soir. Et j'aimerais nous proposer quelques textes. Certains sont des rélectures. Et d'autres sont des nouveaux textes. Genèse au chapitre 45, verset 3. Ça c'est une rélecture. Nous l'avons lu hier. Genèse 45, le seul verset 13. C'est Joseph qui parle à ses frères. « Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Racontez à mon Père toute ma gloire. » Genèse 41, verset 42 à 45. « Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Il est revêti d'habits de fin lin et lui mit un coulier d'or au cou. » Et soulignez les deux versets qui vont suivre. « Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et ils l'ont crié devant lui à genoux. » C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi personne ne les verra la main ni les pieds dans tous les pays. » « Pharaon appela Joseph du nom de Spaknath, Panéak et il lui donna pour femme Aznath, fille de Potifera, prêtre d'homme. » Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Verset 55. « Quand tous les pays d'Égypte sont aussi affamés, le peuple cria pour avoir du pain et soulignait. » « Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers qui ? Allez vers Joseph. » Je suis touché par la phrase « Faites ce qu'il vous dira. » Nous terminons avec Genèse chapitre 42. Et là nous lirons les seuls versets 6. « Joseph commandait dans les pays d'Égypte, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. » Dans la suite de ces thèmes que nous avons commencé, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ce soir je vais simplement parler sur les sous-points, les trois visages de la gloire et leur gestion. Les trois visages de la gloire et leur gestion. Et là déjà je voudrais dire un certain nombre de choses aussi. La première c'est que la gloire tout en étant une réalité unique a ou peut avoir plusieurs visages. C'est une réalité unique mais qui peut avoir plusieurs visages. Et la deuxième, parmi les visages que la gloire peut avoir, il y en a principalement trois. Et nous allons les voir attachés à la vie ainsi qu'au parcours de Joseph. Troisième chose par rapport au visage de la gloire, c'est que certains ont eu à expérimenter soit l'un de ces trois visages, deux d'entre eux, certains peut-être à qui Dieu a fait plus grâce, ils ont même expérimenté les trois visages. Quatrième chose, c'est que ces visages de la gloire, parmi ceux et ceux qui l'expérimentent, certains légèrent bien ces trois visages. Mais d'autres légèrent pas bien. Et cinquième, et avant dernière chose attachée à ces visages, c'est que la gestion des visages de la gloire dépend de plusieurs éléments. La gestion de ces trois visages que nous allons voir tout à l'heure dépend de plusieurs éléments. La capacité à bien les gérer. La première des choses qui nous rend capable de bien gérer l'un de ces visages de la gloire, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce et l'aide qui vient de Dieu. Combien des fois nous pouvons voir que nous avons eu un parcours avec tout le monde, on se rend compte que d'autres sont tombés, d'autres n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais quand on est sincère, on regarde au fond de soi-même, on se dit, non, ça c'est Dieu qui m'a regardé. Quelques fois, on aime dire, j'ai fait tel effort, j'ai tel effort. Il m'arrive souvent, je regarde, ceux avec qui je me suis converti à la jeunesse de la Borde, on a évolué ensemble. Par exemple, on s'est presque mariés à la même époque. Mais j'ai vu certains, je pense, que 60% des mariages ont volé en éclats. Et souvent, je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce qui a fait que je tienne et ne tienne pas ? Et si on tient, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de problème, on a eu aussi nos petits problèmes. Mais humblement, je rêve, je dis, non, la grâce de Dieu. Dans l'acte des apôtres, chapitre 26, verset 2, l'apôtre Paul qui a tenu longtemps malgré les difficultés dans le ministère, j'aime la phrase qu'il prononce, il dit, j'ai subsisté jusqu'à présent grâce au secours de l'éternel. Une autre version dit, jusqu'à présent, c'est Dieu qui m'a aidé et c'est à cause de son aide que j'ai pu tenir. J'aimerais dire, apprenons à être reconnaissants quand Dieu est à la base de quelque chose. On peut voir des fois, on élève les enfants, qu'est-ce qui fait que les enfants des autres dévient ? Font des choses, tu peux dire, c'est la discipline, j'ai fait, mais si tu es aussi sincère, tu diras, ça c'est la grâce de Dieu. Nos enfants étaient peut-être confrontés au même problème, qu'est-ce qui a fait que les autres ont flanché ? Et moi, je n'ai pas eu à flancher. Deuxième chose qui nous aide à gérer la gloire sous ces trois visages, c'est la qualité de notre entourage. Notre entourage nous aidera énormément à gérer la gloire, surtout dans les trois visages que je montrerai tout à l'heure. Et cet entourage, pour qu'il puisse nous aider, premièrement, doit nous aimer suffisamment. Mais deuxièmement, cet entourage aussi doit avoir du courage. Le courage, quelquefois, de nous confronter. Le courage, nous dirait Roland, ma pique bandou, il faut suffisamment d'amour et de courage pour nous le dire. Et là, j'ouvre déjà une parenthèse pour dire à ceux que Dieu place à côté de certaines personnes, c'est vrai, la prière est l'arme la plus efficace, mais la prière ne suffit pas. Des fois, après avoir prié, il faut parler. Mais j'aime beaucoup, avant d'aller parler, il faut prier. Certains vont souvent parler sans prier. Maman Rebecca, je sais que le pasteur Obed n'a pas besoin de cela, moi j'en ai eu beaucoup besoin. Mais Viviane, elle ne me laisse pas. Tu parles trop de toi, c'est important. Si tu ne l'aides pas, tu perds. Roland, parle plus de Jésus, ne parle pas de ce que Dieu nous a donné. Il y a eu, 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 il y a eu. Et cet entourage peut avoir comme nom époux, épouse, ami, collaborateur et responsable. Et j'aime bien qu'en proverbe chapitre 27, verset 6, Le singe dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Quelquefois, la meilleure manière de me montrer que tu m'aimes, c'est de me faire mal. Comme des fois, nous sommes entourés de chanteurs de louanges, qui nous appellent les djalelolistes, qui chantent les réfrins que nous voulons écouter. Troisième chose, parmi les choses qui nous aident à bien gérer les trois visages de la gloire, c'est notre degré de préparation. Le degré de préparation. Combien de temps nous nous sommes laissés préparer, jusqu'à ce que nous puissions être en contact avec ces choses. Ces trois visages. Certaines personnes ne les gèrent pas bien parce qu'elles ont été propulsées très tôt. C'est pourquoi je sais que vous ne direz pas amen, mais moi je le dirai. Seigneur, si tu estimes que quelqu'un n'est pas encore suffisamment mûr pour la gloire, ne les lui donne pas. Parce que la gloire que l'on reçoit très tôt, dès qu'elle soit une bénédiction, elle peut nous détruire. Elle va nous écraser. Les degrés de préparation. Combien de choses nous estimons que nous en avons droit, nous pouvons les gérer. Mais le Dieu qui est bon, il dit, je ne lui donne pas. C'est pourquoi certaines prières, Dieu n'exhaustent pas parce qu'il ne nous aime pas, il n'exhaustent pas par amour pour nous. L'or et l'argent t'appartiennent. Papa, nous nous donnons un million, on a commis ça en colère, il y a un million, on a commis ça en colère, il y a un million. On a commis 100 000, on a 100 000, on a commis ça en colère. Dans Jean chapitre 16 au verset 12, Jésus parlant à ses apôtres et leur dit des choses étranges, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ce sont des choses qui seront à votre disposition, mais telles que vous êtes là, vous ne pouvez pas encore porter ces poids. La version de ce maire dit, elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Il y a des fois des choses que nous désirons. Seigneur, donne-moi une grande assemblée. Dieu dit, il est parti de 50 à 200 membres, il est en anglais. Il a changé. Bounsou n'a pas eu si un million. J'avais été très, très touché en 99, j'arrivais pour la première fois en Afrique du Sud à l'église Ray Machoche, du pasteur Ray Makole. Chaque jour de la convention, il y avait 15 000 personnes. Je ne le connaissais pas, je l'avais vu en 90 quand il est venu avec Renard Banquet parce que je faisais partie de l'équipe d'organisation, mais je ne le connaissais pas très bien. Et j'arrive dans l'enceinte de l'église, très grande parcelle, plus grande que le palais du peuple. Et je vais au niveau de la table, je demande comment je peux faire, on me donne les badges, on me donne tous les éléments. Et puis j'arrive, je ne me retrouve pas, je vois un monsieur qui me dit, « Can I help you? Puis-je t'aider? » J'ai dit, « Oui, je viens du Kenya. » Je suis venu pour la convention. Il m'a pris à la main, il m'a conduit. Je fais la première formalité, la deuxième. Il m'a amené jusqu'à ma chaise quand je me suis assis. Il dit, « Révérend, réimacole. » J'ai dit, « Waouh! » Les grands responsables, de tout ça, qui fait le protocole d'un inconnu. Je dis, des gens comme ça, Dieu ne peut que leur donner, leur donner encore. Quatrième chose qui nous rend capable de bien gérer les trois visages de la gloire, c'est les degrés de brisement. Les degrés de brisement. Jusqu'où Dieu a travaillé en nous. Jusqu'où Dieu nous a cassés. J'ai suivi les cassés de cette dame qui s'appelait Catherine Kuhlman. Elle faisait des miracles extraordinaires. Mais Catherine Kuhlman, quand elle faisait l'ordinaire, les gens veulent les lever, se mettre à pleurer. Il dit, « Ne me causez pas des problèmes avec Dieu. » Mais j'ai entendu un de mes aînés ici à Kinshasa parler lui-même à Kinshasa. Il dit, « A Kinshasa, nous sommes tous les membres de notre chambre, nous sommes tous les membres de notre chambre. » Nous sommes tous les membres de notre chambre, nous sommes tous les membres de notre chambre. J'ai entendu un autre dire, « Ici à Kinshasa, les autres ont des églisettes. » Moi, j'ai une église. Les autres ont des églisettes. Non, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une grande assemblée qui te devienne plus important que d'autres. Quand la Bible parle du brisement, la Bible utilise deux termes qui reviennent les plus souvent. Premièrement, « Mourir à soi-même. » Que des gens qui sont dans les seigneurs, ils ne sont jamais morts à eux-mêmes, ils sont évanus. Mourir à soi-même. Mais deuxièmement, crucifier la chair. Galates chapitre 5, verset 24, on parle. Au travers du brisement, Dieu nous rend capables de maîtriser et de dominer les vieilles hommes ainsi que la vieille nature. Dans Colossians chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul parle de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Seigneur, donne-nous dans l'église des gens brisés, des gens dans lesquels le Seigneur a eu à travailler et à travailler profondément. J'étais dernièrement invité comme orateur à l'activité Madjabou, organisée par un homme que je connais depuis maintenant peut-être une année, une année et demie. Un homme qui, Dieu a béni matériellement, financièrement pour cette activité de Madjabou. Allez, je fais des projections, les quelques dépenses dont j'ai entendu. je ne pense pas qu'il ait dépensé ou pas moins des 400 000 dollars. Les orateurs, les intervenants, il leur a donné des 10 000 dollars des gens qui sont venus. Mais je me souviens le jour de l'activité, on l'a présenté à peine, il s'est levé, il s'est assis. J'étais sorti, même à la fin, les gens disaient, si c'était toi et moi, tout le monde doit savoir. Certains sont sortis, mais paparo, c'est qui? On sent les brisements. Cinquième chose qui nous rend capable de gérer les trois visages de la gloire, c'est les modèles et les exemples auxquels on a été exposés. C'est pourquoi c'est notre responsabilité en tant que leader et aîné de s'aimer par l'exemple. J'ai été quasiment 20 ans à côté du feu Jacques-André Vernon. Je n'ai jamais vu un homme aussi humble, un homme d'une grande simplicité. Que Dieu nous donne d'être des modèles pour d'autres. Que Dieu nous donne d'être des exemples. Dans un roi et deux rois, cette phrase réveille au moins 18 fois. Il marcha dans les voies de ses pères. Le père doit savoir que les autres regardent. ils font. Donnons-nous dans l'église à plusieurs niveaux, des gens, quelles que soient les déglaires et les gloires dans lesquelles ils sont, ils restent attachés à Dieu, ils restent âmes. Dans Jean chapitre 13, verset 15, Jésus-Christ, malgré sa gloire qu'il avait auprès du Père, ces jours-là, quand ils sont rentrés dans cet endroit où ils avaient loué la place, il a lavé les pieds de ses disciples. Le travail prévu pour les esclaves. En général, quand on louait une maison comme ça, comme en Israël, la terre est dans une grande partie argilée, et les Israélites à l'époque ne portaient pas des chaussures fermées comme nous, ils portaient des sandales. dans le fait de marcher à pied, vous avez presque comme des chaussettes spirituelles à cause de l'argile. Alors, ce qui fait, quand vous louez un endroit comme ça, il y avait toujours un esclave avec un bassin d'eau et quelque chose pour vous nettoyer. Mais les contextes montrent que ces jours-là, quand ils sont arrivés, l'esclave n'était pas là. La bassine d'eau était là, mais personne. Et ils sont tous entrés, ils se sont assis. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez dans les deux autres évangiles, toute la discussion, alors qu'ils marchaient, était qui est le plus grand entre nous ? Qui est le plus grand ? Pierre disait, mon collo, c'est mon collo. Tu as vu, on se va pas, très beau. Et bien, je n'en ai pas. Jean disait, attention, ça a ajouté, est-ce que, il y a un bâtiment, 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 il y a un bâtiment. Judas a dit, non, attention, il y a un bâtiment, la discussion était tellement la grandeur que personne ne veut s'abaisser. Et quand Jésus entre, il voit une scène étrange, il voit la bassine d'eau, et puis il voit tout le monde assis avec des chaussettes. Jésus a dit, il y a un bâtiment. David a dit, Jésus, j'aime ce que c'est, c'est pas ça, je dis, Jésus a dit, il a dit, il a dit, il est sûr qu'il venait du Père et il est rentré au Père. Je vais faire un travail, celui qui ne me connaît pas en entrant, il va dire, mais je sais qui je suis. Et le Père sait qui je suis. Il s'abaisse, il commence à laver les pieds. Quand il arrive chez Pierre, Pierre, Jésus lui dit, si je ne le fais pas, tu n'es pas avec moi. Mais quand Christ finit, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et moi, je vous ai lavé les pieds. Il dit, je vous ai donné un exemple, un modèle, enfin que vous fassiez, comme je vous ai fait. Seigneur, donne-nous des modèles. Dans Jean, chapitre 5, verset 19, Jésus-Christ dira, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, les fils ne peuvent rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'ils voient faire au Père. Donne-nous des pères qu'ils font, enfin que les fils fassent aussi. Et tout ce que les Pères font, les fils aussi les font, pareillement. L'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, Timothée, il dit, dans Dieu, Timothée chapitre 3, verset 10, il dit, pour toi, tu as suivi des prêts, un, mon enseignement, je t'ai enseigné des choses, mais puis il ajoute, tu as suivi aussi ma conduite. Timothée, je ne t'ai pas seulement enseigné, Timothée, je t'ai montré un modèle. Seigneur, donne-nous des modèles qui savent gérer la gloire dans ces trois visages. Mais toujours dans ces modèles et ces exemples, je ne peux passer cela sans mentionner cela. Les modèles et les exemples négatifs peuvent aussi nous servir des laissons. Voir des gens que Dieu a béni, qui ont eu la gloire et qui ont mal fini. J'aime beaucoup, dans Corinthiens 10, verset 11, c'est l'un de mes versets favoris. Vous l'apporterez Paul après avoir relaté la marche d'Israël. Avec ses hauts et bas, il dit à la fin, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ces sentiments ont un peu baissé dans mon cœur, mais il y a 3, 4 ans, 5 ans en arrière, j'avais comme une peur permanente qui m'habitait. Parce que la plupart des aînés qui sont aujourd'hui, surtout dans l'église des réveils, ce sont des gens que j'ai côtoyés. Ça fait 35 ans que j'ai su dans la moisson. Je les ai connus la plupart il y a 32 ans. Et je les ai vus commencer simplement des hommes humbles, mais j'ai vu quand Dieu a commencé à les élever, à les bénir, comment ils ont dévié. Les 3, 5 qui ont divorcé de leur femme de la jeunesse. Certains qui étaient humbles sont devenus d'un orgueil. Et j'ai commencé à dire « Est-ce qu'ils ont dit qu'ils aient finalement un abisson ? » Celui-là, il était comme ça. Celui-là, je le connais. C'était l'apôtre de la sainteté. Mais regarde maintenant, il est tellement tombé dans de bassesses qu'il a des prédications pour justifier son style de vie. Et souvent, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. J'ai lu les biographies de William Marion de Branham. Comment il avait commencé ? Simplement, Dieu l'utilisait. Mais les surnaturels étaient devenus tellement forts qu'il a gonflé. Que Dieu nous aide et que Dieu puisse nous assister. Et enfin, sixièmement, parmi les 3 visages, de la gloire, Joseph les a presque tous connus et expérimentés. Et nous allons les voir l'un après l'autre. Le premier visage de la gloire, c'est être honoré ou avoir droit aux égards. Être honoré ou avoir droit aux égards. Que les gens nous traitent d'une certaine manière. Nous traitent avec respect. Genève, chapitre 41, verset 43, que nous avons lu, après que Joseph ait expliqué les deux songes du Pharaon, la Bible dit, il les fut montés sur les chars qui les suivaient. Et ils l'ont crié devant lui, à genoux. Il vient de la prison. Un sous-homme, un sous-homme maltraité, obligé de se rêver à certains heures quand on lui impose et subitement, sans transition, il passe du prisonnier à quelqu'un qui a droit aux honneurs. si Louis II dit, l'ont crié devant lui, à genoux. Le français courant dit, il les fut montés sur les chars réservés aux plus proches collaborateurs du roi et ceux qui couraient devant lui quand le précédent criait, faites passer. J'ai un jour parlé avec un net gouverneur de la ville de Kinshasa qui me disait, petit, pour voir les agouts d'un aéroport gyrofart un jour loin d'ici au pays, j'ai parlé à un ex-directeur du cabinet de Mouboutou. Il me dit, petit Roland, tu n'as aucune idée combien les honneurs, il dit, beaucoup de choses me manquent, l'argent, mais l'argent, ce qui me manque, ce sont les honneurs. Il me relate combien en 84, il allait représenter Mouboutou à l'EFO. Il y avait une cérémonie de remise des diplômes aux étudiants officiers. Il dit, tu arrives comme ça, on t'est reçu comme le président, le maréchal. Il dit, il faut avoir goûté ça. Les honneurs. Je parle aussi avec un ex-ministre qui me disait dernièrement, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Ce qui me manque, c'est quand je me réveille le matin, le véranda était rempli des gens qui m'attendaient. il dit, ça me faisait plaisir de sentir que je sois et tu as eu. Dieu est l'unique. Bon, il dit, désormais, je sors, il n'y a que des mouches. L'autre dit, ce qui me manque maintenant, c'est les militaires, quand je sors simplement. la portière, tu ne touches même plus. J'aime beaucoup ce qu'un aîné, un aîné a dit, c'est pourquoi quand tu montres par l'ascenseur, ils respectent ceux qui sont restés en bas. Parce que quand tu descendras au coup de tabango, le problème, c'est qu'eux, ils étaient là, ça ne change pas. C'est toi qui étais monté qui descend. À genoux, Joseph expérimente ça. Désormais, les gens s'agèlent devant lui. Genèse 42, verset 6, que nous avons lu, montre qu'on met les honneurs, il en avait droit. David dit, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui face contre terre. C'était la coutume. Quand on se présente, le vent, celui qui venait après les rois, on est obligé. Quatre choses que je vous prie de noter à ce niveau concernant les faits d'autres honorés. La première, c'est que la Bible enseigne et même encourage à la pratique de l'honneur face à certaines personnes. Romain 13, verset 6, dit, rendez-vous à tout ce qu'il est réduit. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, mais aussi l'honneur à qui vous devez l'honneur. Éphésiens 6, verset 2, parle d'honorer ses parents. Mais deuxième chose importante, il n'est pas très bon de trop s'habituer et de trop s'attacher aux honneurs. Car l'honneur peut devenir une drogue. Ça peut devenir une drogue. Esther, chapitre 3, verset 2 à 5, la Bible nous parle de cette scène où Amman vient quand il venait tout le monde s'agénie. Mais ce jour-là, il arrive, tout le monde s'agénie sauf Mardoché. Il en souffre. 100 pour 100%, 99,9. Il souffre parce que seulement il n'y a pas un. J'étais un jour avec un aîné pasteur, je dis, mais ces choses, moi, je ne tiens pas à ça. Il arrive, puis l'un des membres de cette église l'appelle pasteur et il dit, référent, tu dois dire référent, pasteur, il n'est pas bon de s'habituer à cela. Sinon, ça devient une drogue. J'aime dire aux gens qui ont des véhicules, il y a des jours, ils laissent les véhicules marcher à pied. Parce que ça peut t'arriver. Au belge, je n'ai jamais oublié durant plus de six ans, j'avais des véhicules et je connais des problèmes que j'ai connus à la borne, mais deux véhicules en panne. Je suis redevenu celui qui prenait les taxis, les journaux, la taxe, la bingai, la bingai, la bingai. L'honneur peut devenir une drogue. Troisième chose, l'honneur et les égards peuvent devenir aussi un piège lorsqu'on est prêt à tout pour les savoir. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour les honneurs. Dans l'ombre, chapitre 22, verset 17, il s'appelait Bala. Il savait que la volonté de Dieu était qu'il n'aille pas avec Balak, mais écoutez, quand Balak lui a dit je te rendrai beaucoup d'honneur, il est allé. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 1er, ainsi que verset 5, Jésus-Christ blâme un groupe de personnes. Pourquoi ? Parce que c'est l'honneur qui les intéresse. Il dit, en ce moment, les pharisiens, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. L'honneur. Il ajoute, au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues et il termine encore pour être vus. Dans Samuel, chapitre 15, au verset 30, Dieu vient de rejeter le roi Saül par la bouche de Samuel, mais écoutez la réaction de Saül, j'ai péché certes, mais maintenant, je te prie, honore-moi devant les hommes. Traite-moi comme si de rien n'a été. Je sais que Dieu m'a rejeté, mais l'extragralité Nazaroua, parce que l'honneur compte tellement. Quatrièmement, quatrièmement, et c'est important, il y a des honneurs qu'il faut savoir refuser. Il y a des honneurs qu'il faut savoir refuser. J'ai parlé avec les enfants d'une famille dont les parents sont partis. une grande oeuvre, une grande influence dans le pays, dans le monde. Les deux des enfants me parlaient quasiment en pleurant. Il dit, nous avons vu papa et maman bien commencer, mais nous avons vu les six dernières années comment ils étaient devenus les consommateurs de la louange. Un des fils qui était lourd, il dit, ce qui m'a choqué, j'ai fait trois ans, je ne les avais pas vus un jour, j'arrive à l'endroit qui était leur siège. Je vois quand ils sortent, tout le monde s'émergine. Tout le monde. Personne ne peut leur parler en restant debout. Il dit, je leur dis, papa et maman, qu'est-ce qu'il y a? Non! C'est biblique. Obed, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qu'il y a des gens. Il y a des gens Il y a des choses qu'il faut refuser. Acte 10, 25 à 26, Pierre arrive chez Corneille et Corneille veut s'agénuer devant lui. Il dit, hé, 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 au bilet, il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Quand Philadelphia a commencé, tout a bien commencé, puis je pense, 5, 6, mois, je n'avais pas fait attention, j'ai entendu ça 2, 3 fois quand c'est devenu la 4ème fois que j'ai dû arrêter tout le monde dans mon temps. On a dit, on a dit, on a dit, on a prié simplement les dieux d'Abraham, d'Isaac. J'en parlerai tout à l'heure à la fin. Derrière, il y avait aussi un petit côté flattery parce qu'il y a des gens qui veulent avoir votre cœur. verset 14 à 15, nous en avons parlé hier. Paul et Barnabas viennent d'accomplir un miracle et les gens s'élèvent, ils disent, les dieux sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Ils veulent leur offrir, ils déchirent leurs vêtements. Ils disent, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Il y a des honneurs qu'il faut savoir refuser. J'ai vu un prédicateur en train de prêcher, certes, de profondeur qu'il disait était riche, mais il a fini la prédication en chipoye, il a terminé la prédication transportée. Je ne sais pas d'où ces choses sont venues. Certains, tu es en train de prêcher, c'est vrai, tu dis de profondeur, il commence à essuyer tes chaussures. J'aurais été distrait, je ne t'ai pas vu venir. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. L'ange était en face des gens à Patmos et gens ont vu tellement cet ange faire et dire des choses. Écoutez ce que j'en dis et j'ai tombé au pied de l'ange mais il me dit garde-toi de le faire. Même l'ange refuse. Et parmi les honneurs à refuser, il y a une forme dangereuse, la flatterie. Qui dit flatterie, c'est louer faussement ou excessivement mais dans le but de s'attirer des faveurs. Et là, j'ai dit deux choses. J'ai toujours prié que Dieu ne fasse jamais de moi un flatteur. Je préfère me taire que de flatter. Louer faussement, louer excessivement. Tu sais que ce n'est pas vrai mais tu l'es dit. Yo, le cubango. Job chapitre 32, verset 22, il lui a dit une phrase qui me frappe. Il lui dit, je ne sais pas flatter, mon créateur m'enlève. Il dit, si je flatte, Dieu va me tuer. Je prie que toi et moi nous soyons jamais des flatteurs mais je prie aussi que nous n'acceptions pas la flatteurie. Premier visage, comme je l'ai dit, être honoré pour avoir droit aux égards. Comment tu gères ça ? Deuxième visage de la gloire, c'est avoir les pouvoirs, l'autorité et l'influence. Lorsque nous parlons des pouvoirs, c'est la capacité à faire arriver des choses. Le pouvoir peut devenir un piège. Il peut nous rendre arrogants, orgueilleux. Comme j'en parlais hier, je ne connais jamais véritablement un homme tant que cette personne n'a pas expérimenté la gloire. Mais on connaît aussi véritablement un homme quand il a les pouvoirs, il a l'autorité, il a l'influence. On sait savoir qui il est réellement. Dans Jean chapitre 19, verset 10, écoutez, c'est que Pilate qui détenait le pouvoir, il pose la question à Jésus, Jésus ne répond pas. Écoutez sa réaction. Est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas ? N'essais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Pour voir, il a l'inquié. Il a conscience de cela. Il suffit que je dise un mot que des gens qui ont le pouvoir et ça, c'est le propre des Kinois. Vous voyez, binga ? Vous voyez, binga ? Vous n'avez. pouvoir. Mais lorsque nous parlons de l'autorité, nous parlons du pouvoir d'agir sur autrui. Pouvoir de décider sur autrui et de commander. C'est-à-dire donner des ordres et surtout imposer sa volonté à autrui. On connaît la nature de quelqu'un quand il sait gérer cette capacité à imposer le pouvoir, à imposer sa volonté sur autrui. On sait voir qui tu es réellement. Et lorsque nous parlons de l'influence, c'est la capacité à faire arriver des choses. Genèse 41, verset 43 à 44 et puis verset 55 nous montre Joseph détenteur du pouvoir, de l'autorité et de l'influence. Verset 43, quand le pharaon lui donne la bague, la Bible l'ajoute, c'est ainsi que pharaon donnait les commandements de tous les pays d'Egypte à Joseph. Joseph, tu vois tout ça ? C'est toi qui vas diriger. Un prisonnier, quelqu'un qui était rien subitement, on lui donne cette capacité à influer. La version française courante dit, c'est ainsi que pharaon donnait à Joseph autorité sur toute l'Egypte. Le verset 44 ajoute, pharaon dit encore à Joseph, je suis pharaon, écoutez, sans toi, personne ne le verra à la main ni les pieds dans tous les pays. Sans toi. Sans toi. La version française courante dit, personne ne bougera les petits doigts sans ton autorisation. Et le verset 55 ajoute, quand tous les pays d'Egypte furent ainsi affamés, le peuple cria à pharaon pour avoir du pain. Écoutez ce que pharaon dit, pharaon dit à tous les égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. C'est lui qui détient l'impérium. Notez ces quatre vérités concernant l'autorité, le pouvoir et l'influence. La première, c'est qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas de mauvaises choses. Pouvoir, autorité et influence. Mais la deuxième, les problèmes avec le pouvoir, l'autorité, l'influence, c'est deux choses. premièrement, qui les détient et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est celui qui les détient, qui il a à l'intérieur. J'ai souvent vu comme ça des gens qui ont été complexés dans la vie, des gens sur qui l'on a marché, qui ont été écrasés quand désormais ils ont le pouvoir d'autorité. C'est comme s'ils veulent prendre une révenge sur les autres. Mais Joseph, malgré le pouvoir, l'autorité n'écrasait pas les autres. Troisièmement, la Bible est remplie d'exemples des personnes qui ont eu le pouvoir, l'autorité, mais qui ont su bien les gérer. Genèse 45, verset 13, nous l'avons lu, Joseph lui-même dit à ses frères, racontez à mon père toute ma gloire que vous avez vue que j'ai en Égypte. C'est moi qui décide ici. Mais il trouve un homme au cœur. Il reste même à la fin, au soir de la vie quand, quand leur père est mort, ses frères ont dit, Joseph ne nous faisait pas du mal parce que papa était vivant. Il dit que papa a coupé, Joseph doit avoir comme dévise la vengeance est un plat qui se mange froid. Ils ont créé un faux testament qui n'a jamais existé. Joseph, quand papa était vivant, il avait dit pardonne-nous simplement tes frères parce qu'il croyait qu'il allait les détruire. Et j'aime ce que Joseph dit, il dit ne craignez point, suis-je à la place de Dieu ? Et à la fin du passage, il les consola en parlant dans leur cœur. On peut être élément en dignité et bon. On peut avoir l'impérium et rester humain. Notez ces quelques vérités et et puis je veux aller à la troisième et dernière chose. La Bible nous parle de quelques personnes qui n'ont pas su gérer Le pouvoir, l'autorité et l'influence. La première, c'est Lucifer. Lucifer, c'est le nom de Satan avant qu'il ne soit rejeté. Isaïe, chapitre 14, verset 12 à 19 nous montre combien la conscience de toutes les aptitudes qu'il avait là-fait qu'il soit gonflé et qu'il a commencé même à vouloir avoir la place de Dieu. De chronique, chapitre 26, verset 16, nous l'avons lu hier. Osias qui avait commencé très timide, Montréal, le cœur pour Dieu. Mais l'Aveu dit lorsqu'il devint puissant, d'autres versions disent influent, son cœur s'éleva pour le perdre. Jean et Jacques, j'ai toujours été étonné par Jean et Jacques. Luc, chapitre 9, verset 59, ils sont dans la délégation avec Jésus, ils veulent entrer dans un bourg des Samaritains et l'Aveu dit qu'on ne les reçut pas pour qu'on contacter. Écoutez la réaction des Jean et Jacques, Seigneur, veux-tu que nous commandions les feux du ciel et les ex-adamons ? Ce pouvoir que tu as, c'est pour détruire les gens parce que les gens n'ont pas voulu que tu entres, il ne faut pas s'y qu'en. Qu'est-ce que tu vois avec le pouvoir que tu as ? Un roi chapitre 21, verset 7 à 14, Jézabel. Son mari était un roi, il s'appelait Akab, mais il n'était pas si mauvais que ça. Tout roi qu'il était, il voulait faire des choses en bonne et due forme. Il a apprécié la vie de Naboth, il a voulu aller négocier. Naboth, est-ce que tu peux me vendre ta vie ? Naboth, c'est l'héritage de mes pères. Et il rentrait triste. quand il rentrait triste, aïe 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 aïe, Jézabel arrive, Jézabel il dit, t'as la zobo, tu es le roi ou quoi ? Il dit, attends, moi je vais te donner cette vie. Il va faire des fausses accusations. Et on tue même Naboth, finalement, il a ça. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir que tu as ? Qu'est-ce que tu fais de l'autorité ? Qu'est-ce que tu fais de l'influence que tu as ? C'est que nous sommes réellement, c'est révèle quand on a les pouvoirs, quand on a l'autorité, quand on a l'influence. J'ai toujours prié à cause de l'exemple que j'ai eu à côté du feu de Jacques-André vers nos seigneurs. Que l'élévation de toutes ces choses ne me détruise pas. Que ça ne me change pas. Troisième et dernier visage, je vais conclure en ce jour. Troisième visage de la gloire, c'est l'importance sociale. L'importance sociale. Quand la gloire, c'est un vie dans notre vie, on peut devenir socialement important. C'est-à-dire avoir un poids aux yeux des autres. Peser. Et ce poids peut s'appeler popularité, ça peut aussi s'appeler renommée. Tu as une valeur. Dans Genèse chapitre 45 verset 13 que nous avons mentionné et je rémentionne encore. Joseph dit à ses frères racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Une autre version dit tous les poids que j'ai en Égypte. Il était conscient qu'il était pesant un poids lourd en Égypte. Genèse 45 verset 57 et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Point focal. Rien ne se fait sans lui. Tout passe par lui. Notez ces huit vérités concernant l'importance sociale et puis je vais clore. Premièrement, l'importance sociale peut avoir un rayon. Un rayon. Je peux être socialement important à l'Église. Je peux être socialement important dans une ville. Je peux être socialement important dans un pays. Tout comme ça peut aller plus loin. Job chapitre 1 verset 3 la Bible est parlant de Job dit ceci il était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Si tu l'amènes ailleurs il ne pèse pas. Mais si tu restes du côté de la Palestine de l'époque il pèse. La version paro de Vidi il était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. La version de Semer dit il était le personnage le plus important des régions à l'Est du Jourdain. Deuxième chose attachée à l'importance sociale elle s'accompagne de la rénommée ou de la popularité. Vous savez la rénommée de quelqu'un compte énormément. Proverbe 27 verset 21 dit un homme est jugé d'après sa rénommée. Un roi chapitre 10 verset 1 parlant de Salomon dit il avait une bonne rénommée mais j'aime ce qu'on dit après pour la gloire de Dieu. Marc chapitre 6 verset 14 parlant de Jésus Christ dit ceci Hérode entendu parler de Jésus dont les noms étaient devenus célèbres. Hérode n'a jamais vu Jésus le prédicateur mais partout il entend parler. Poids social on parle de lui il est sur toutes les lèvres. Troisièmement l'importance sociale nous fait devenir un pôle d'attraction c'est à dire nous attirons les gens. Luc 5 verset 15 dit sa rénommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Pour être guéris de leur maladie. Marc 1.33 nous parle de ce que Jésus vit lorsqu'il arriva à Capernaum il avait dit toute la ville était rassemblée devant sa porte. J'ai jamais oublié ce sentiment de à la fois de reconnaissance vis-à-vis de Dieu mais aussi des peurs que j'ai eues. Entre 2013 et 2016 Dieu m'a conduit à amener chaque fois une série d'enseignements qui s'est terminée par des mon pays. Des mon pays. L'un des tout derniers j'avais parlé de l'infidélité conjugale des divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Les réunions commençaient à 17h les premiers jours avant cela nos séminaires on avait entre 6 et 7000 les premiers jours on me dit il y avait 10 000 personnes entre le deuxième et le cinquième jour les cinquième jours on était à plus de 12 000 mais ce qui m'a frappé j'ai jamais oublié les troisième jours à 16h on me dit il y a déjà plus de 3000 personnes dehors on me dit même un taxe militaire en train de passer des bateaux au Kaboulambou à ton ligne réunir au mandat à 17h ma 16h plein j'ai jamais oublié une image qui m'a montré j'ai cru que les gens allaient mourir ces jours-là quand on a ouvert le portail les gens rentraient dans mon coeur je disais qu'est-ce qu'il y a de si spécialisé pourquoi toutes ces personnes viennent comme ça et j'ai jamais oublié les derniers jours de la fin du séminaire un jeune homme est venu m'accrocher du vieux il m'a dit c'est un simple qu'il m'a dit c'est un simple qu'il m'a dit Job 29 verset 8 à 11 et 23 sont des passages qui m'effraient quand Job parle de sa gloire écoutez ce qu'il dit au verset 8 il dit les jeunes gens s'est retirés à mon approche et les vieillards s'est levés et s'est tenés quand on devient important socialement le verset 9 il dit les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche quand ils me voyaient Job Job le verset 11 ajoute l'oeil qui me voyait m'est rendu témoignage celui qui m'a vu va en parler j'ai jamais oublié un jour j'étais à l'aéroport de Toronto pour la première fois en 2012 je suis en train de tirer ma valise pour aller chercher mais je vois 5 personnes qui courent pasteur Dallot je lui ai dit qu'est-ce que vous voulez que je lui ai dit oh c'est même sa façon de parler 5 Ivoiriens il y avait même une maman de 60 ans on a toujours rêvé il y a des témoignage il y a des témoignages il y a des témoignages il y a des témoignages et puis tcham et puis tcham et puis tcham puis trois autres noirs des haïtiens pasteur Dallot je lui ai dit oui ah je lui ai dit si Job était de notre époque on l'appelait Job solution qui fait quand tu deviens comme ça les gens t'accordent une certaine valeur cinquième chose c'est qu'il y a deux manières d'être important socialement deux manières la première l'être et ne pas se prendre au sérieux l'être et ne pas se prendre au sérieux savoir que Dieu m'a donné une position Dieu m'a donné une gloire mais ne pas s'attacher à ça il y a des choses qu'on ne peut pas refuser que les gens te louent tu ne sais pas refuser ça tu ne sais pas refuser que les gens disent Saül a chanté ces mille David a chanté à toi plutôt Saül a tué ces mille et David a tué tu ne peux pas empêcher aux gens de chanter mais le problème c'est comment tu réagis au chant Seigneur donne-moi quel que soit les poids social que tu me donnes de ne pas me prendre au sérieux mais deuxième manière c'est l'être être trop conscient de cela trop conscient et nous laisser corrompre un des frères qui est notre pasteur maintenant en Afrique du Sud pasteur au verran il est à cheval entre le ministère et le travail d'architecte d'architecte d'intérieur il me dit combien il est allé travailler chez un monsieur qui a beaucoup de moyens parmi les grands hommes d'affaires ici au pays il devait faire des faux plafonds il a fait le travail cet homme a tellement aimé le travail il lui a non seulement payé mais lui a ajouté quelque chose quand il lui a ajouté quelque chose pasteur au verran était content sixième et avant et je vais quasiment vers ma conclusion par rapport au nombre de gens qui peuvent expérimenter l'importance sociale ça peut être des individus tout comme ça peut être des groupes des personnes et là il y a quelques temps quand je voulais laisser l'église des frères j'ai rassemblé les pasteurs j'ai dit on a commencé timidement un certain 24 février et Dieu a commencé à nous donner un nom je vous en supplie ne vous gonflez pas et bien plus encore que maintenant Dieu a permis que certaines personnes exerçant certaines responsabilités viennent de chez nous plaise à Dieu que nous restions humbles plaise à Dieu que nous disions c'est Dieu qui a donné septième et avant dernière chose derrière chaque importance sociale que Dieu nous donne se cache toujours un but toujours le Dieu de la Bible c'est pas un fantaisiste Proverbe chapitre 16 verset 4 dit Dieu a tout fait pour un but quand on parle de but c'est la finalité la raison première le pourquoi d'une chose quand tu vois que Dieu te rend socialement important tu dois te poser la question pourquoi quand tout le monde arrive à avoir mille toi il te donne un million pourquoi il me donne bien plus quand il te donne une plus grande influence que d'autres pourquoi derrière chaque importance sociale se cache un but ces buts ces buts il faut les connaître les découvrir et les vivre pleinement dans Esther chapitre 4 verset 14 Dieu a rendu cette jeune femme influente socialement mais elle ne comprenait pas Mardochat a dû venir lui dire qui c'est si ce n'est pas pour des temps comme ici que Dieu t'a fait parvenir à la royauté frère sœur en famille à l'église ou ailleurs pourquoi Dieu t'a amené là ça fait 6 mois je ne passais jamais une semaine sans faire un ou deux jours je ne m'aiderais pas d'écouter je prie il m'arrive quand je sors de certains endroits je dis Seigneur pourquoi moi j'ai accès aujourd'hui ici il y a 3 ans 4 ans je ne pouvais jamais m'imaginer pourquoi tu me donnes un tel respect je suis arrivé à un endroit j'attendais pour partir quelque part des gens très élevés en responsabilité des ministres des directeurs de cabinet qui couraient vers moi pour me saluer comme si bonjour parce que les gens demandaient à sa naine je lui dis Seigneur pourquoi moi pourquoi je parlais avec un frère qui a eu à prier pour moi hier j'ai aimé comment il m'a rappelé aussi cela Dieu ne vous donne jamais un poids pour rien et derrière chaque bénédiction se cache une responsabilité chaque fois et c'est par là que je termine en ces jours la dernière ou la huitième chaque fois que nous devenons importants il y a des réflexes protecteurs que nous devons avoir chaque fois que nous devenions socialement importants il y a des réflexes protecteurs à avoir le premier savoir que cela nous vient de quelqu'un et c'est Dieu n'est dit jamais au bénédict jamais il n'y a pasteur et pasteur l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4 verset 7 qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifier comme si tu ne l'as pas reçu c'est important c'est Dieu souvent il m'arrive de m'arrêter je ne suis pas le meilleur prédicateur à Kinshasa je ne prie pas le plus mais pourquoi Dieu m'a donné une telle influence je n'arrive pas à expliquer il a décidé de faire ainsi il y a des gens quand je les entends prêcher je dis je ne l'arrive même pas à lâcher vie certains je les côtoie j'ai souvent été avec le pasteur Kali Kali à Sambela en termes de prière moi je suis à l'école maternelle lui il est à l'université il doit moi-même avoir un doctorat pourquoi moi pourquoi pas lui deuxième des choses qui nous protègent lorsque nous devenons importants socialement savoir être reconnaissant vis-à-vis de celui qui a fait nous a fait arriver là où nous sommes j'ai pris que la reconnaissance ne quitte jamais ton coeur j'aime dans 2 Samuel chapitre 7 verset 18 alors qu'il devient important David dit Dieu a fermissé le royaume de David et Dieu le rendait de plus en plus important David s'arrête et lui dit qui suis-je et quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir jusqu'où je suis qui suis-je qui suis-je au bête j'ai jamais oublié en 2009 au mois de juillet le pasteur Yvan Castanou m'invite pour la convention divinement immunisé j'ai jamais oublié ceux qui connaissent Yvan Castanou certains peuvent le trouver orgueilleux mais bon il faut le connaître il a un côté direct trop direct des fois il vient m'accueillir à l'aéroport il m'appelle toujours Mbouta il dit Mbouta je ne suis pas orgueilleux mais on va te loger à l'hôtel à Walt Disney et à cet hôtel il n'y a que le milliardaire américain et le prince arabe qui habite là-bas pour que tu saches l'importance qu'on t'accorde au bête Nabisou on m'a mis dans une suite chambre en haut on a coté qu'on a on dirait description apocalypse la ville pavée d'or j'ai jamais oublié c'était tellement glorieux j'ai appelé ma mère je commençais à pleurer j'ai lui rappelé comment on a vécu parce que nous là on a grandi on dormait dans des lits où il y avait des puces vous ne savez quoi mon jeune frère et moi durant trois ans on dormait sur un lit qui n'avait pas quatre jambes qui en avait deux et on se disait nous-mêmes en général les gens quand ils dorment ils se lâchent nous-mêmes en dormant on était prudents et je n'ai jamais oublié la première nuit dans cette chambre je n'ai pas su dormir sur les lits j'ai pleuré durant une heure j'ai chanté ces cantiques des mamalors qui disaient tu m'as donné des choses pour lesquelles et je disais il n'y a que Dieu qui peut m'amener ici je vis tous les parcours de ma vie j'ai dit ça c'est Dieu je dis Seigneur merci de m'avoir amené ici aide-moi à ne jamais oublier quand Dieu quand Dieu te rend socialement important soit reconnaissant reconnaissant troisième chose quand Dieu te rend pesant socialement soit toujours attaché à lui combien des fois c'est Dieu qui est notre source qui nous a donné des choses et puis après nous nous détachons de lui j'ai mal quand Dieu accorde à Salomon l'intelligence ou la sagesse mais il dit aussi en outre je te donnerai la richesse et la gloire mais quand 1 roi 11 4 dit de Salomon plus tard son coeur ne fut point tout entier à l'éternel des fois Dieu s'est dit ma faute c'est de t'avoir amené jusqu'à là je veux dire ne pas t'amener quatrième chose à faire pour se protéger mais jamais oublier les donateurs au détriment du don il arrive des fois Dieu nous bénit tellement et nous nous attachons plus à ce qu'il nous a donné et nous oublions les donateurs j'aimerais dire celui qui s'attache aux donateurs sécurise les dons j'aimerais les répéter celui qui s'attache aux donateurs sécurise le don il t'a donné cette grande église il t'a donné cette position béni de Dieu mais ne t'attache pas à ces choses c'est lui et lui d'abord cinquième et avant dernière chose c'est être conscient du piège attaché à cet état si tu veux tenir bon être conscient du piège je l'ai dit j'ai regardé il y a quelques années j'ai vu beaucoup d'aînés que Dieu a pris de rien ils a élevés comment ils ont presque tout changé certains je lui quand je l'ai dit il y a eu à thé un gars il y a eu un gars il y a eu il y a eu un gars il y a eu un gars des choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple et l'apôtre et l'apôtre Paul dit et bien pourtant le taux de cholestérol est monté pourtant tu ne le savais pas on t'est dit ton sucre et tu sais ta ligne comme des fois un check-up spirituel est très important et David le faisait souvent dans psaume 26 verset 2 il dit sonde-moi éternel éprouve-moi fais-moi passer au cruiser dans psaume 139 verset 23-24 ça c'est un peu le passage que j'aime David dit sonde-moi oh Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées et puis il dit regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité comme de temps en temps il est bon de savoir s'arrêter dire à Dieu Seigneur est-ce que vous avez bien l'angail est-ce que vous avez ce que vous avez bien l'angail qu'il te dise dans quel état tu es vous allez m'aider à chanter tout à l'heure ces cantiques les temps que j'ai essayé de la septième chose ces merveilles cantiques du Patrice nous avons mis la dernière des choses pour nous protéger j'en ai presque parlé en introduction quand on devient important socialement c'est être à l'écoute de notre entourage notre entourage le plus proche elle voit des choses que les autres ne voient pas je n'ai jamais oublié à un moment Viviana commençait à me dire Roland tu passes plus de temps avec la télé que la prière Roland entrefois chaque tel jour tu es jeûné mais je veux ça fait six mois biloubou na biloubou combien l'entourage protège Roland tu commences à avoir des airs quand tu parles aux gens tu n'avais pas ça avant Roland tu es gonflé j'ai toujours prié que Dieu m'aide des gens qui savent mes papilles je travaille avec Ken et Atom c'est très respectueux vis-à-vis de moi mais je pouvais même en portant des gants venir de faire mes remarques polies quand je sais savoir papa il est possible que peut-être nous on est mal compris on dirait que dans cet exemple tu es tu voulais te mettre en avant peut-être nous on est enfant on n'a pas compris non mon col on a compris et c'est bon aussi de savoir faire des remarques parce qu'il pouvait aussi venir papa mais qu'est-tu ça je ne recevrai pas ça il porte des gants mais je suis sage le petit veut me dire ça pourquoi Dieu a voulu que je puisse avant de commencer à toucher l'aspect de la visitation qu'il va nous donner pour poser ses bases je ne sais pas hier le matin et encore ce matin Dieu me disait Roland parle de ça et Dieu me disait on ne fait jamais monter une maison en étage sans des fondations solides et Dieu me disait et individuellement et collectivement je vais les amener très haut mais je vais des fondations solides j'aimerais dire à quelqu'un dans le jour qui vient l'honneur et les égards seront ton partage j'aimerais dire à quelqu'un dans les jours qui viennent tu auras un poids social tu deviendras important ici en société ou ailleurs et j'entends l'esprit de Dieu me dire la pluie arrive pour quelqu'un j'ai envie de dire à quelqu'un j'entends les bruits qui annoncent ta pluie mais je voudrais aussi dire à quelqu'un le jour qui vient Dieu va te donner les pouvoirs l'autorité et l'influence comment vas-tu gérer cela sans tout nous libres dans les cinq minutes que je vive humm 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 la pluie Il y a encore avec moi, Simba Gaï, Simba Gaï, Simba Gaï. Il y a des yeux, Simba Gaï, Simba Ga, Nalo Boko, Nalo Boko, Kotika Galti, Olo Yesu. Alors, dis avec moi, Gainatambole, Mokili, Mopi, Pana Lemba, Nangai. Gainatambole, Mokili, Oyo. Una Lemba Nangai. Misengona, Bango Zamri. Yakango Moké, Bako sepe, là l'ai où? L'obima Komiko Lela. Bako sepe, là l'ai où? L'obima Komiko Lela. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui 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 Seigneur, brise cela. Nous sommes des pourritures, nous sommes des poubelles, mais tu as accepté de nous faire des personnes importantes. C'est par ta grâce. Nous sommes le fruit de ton amour. Nous sommes l'émanation de ta grandeur. Tu as accepté Jésus ce soir, déposé ce chalon. Jésus aide-nous à demeurer, Seigneur, dans l'humilité, car toi tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueillés. Accepte Jésus de prendre ses ministères, de prendre le passé Roland d'Alo et sa femme. Prends le Seigneur sur tes épaules, comme l'aigle qui transporte les aigleaux, afin de nous amener dans l'infirmement de ta gloire. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses Jésus. Quand toi tu apparaisses, la gloire est totale. Quand toi tu apparaisses, le monde bouge. Quand toi tu apparaisses, les démons disparaissent. Quand toi tu apparaisses, Seigneur, les morts ressuscitent. Fais ton apparition dans notre vie. Il y a si longtemps, Seigneur, Alléluia, merci Jésus, Alléluia, merci Seigneur pour ce soir, parce que tu es au rendez-vous de ce soir. Brise, et encore brisez-nous. Nous voulons, Seigneur, demeure fidèle et dans l'humilité, parce que tu es Dieu. Ce soir, tu es le Dieu de Roland-Dalo, tu es le Dieu d'Obed-Samson, tu es le Dieu, Seigneur, de Jacoferno André, tu es le Dieu d'Eida-Ossa, Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu d'Ethelos-Borne. Tu nous briseras, afin que toi tu te lèves. Tu nous briseras, afin que nous puissions disparaître. Seigneur, brise, brise, Seigneur, brise l'orgueil, brise l'émoi, l'esprit de Gabata. Brise, Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta présence. L'échilé venira, oh Alléluia. Nous te bénissons ce soir, dans ta grandeur et par ton amour nous disons, Amen. Un jour, alors que tu parlais à tes disciples, Seigneur, tu leur disais, je vous dis ces choses d'avance, afin que lorsqu'elles arriveront, pour que vous ne soyez pas étonnés. De la même façon, oh Dieu, lorsque tu es en train de nous parler aujourd'hui, Seigneur, c'est pour nous préparer à une gloire qui nous attend, Seigneur. Oh Yahweh, tu as corrigé cette chose que tu faisais dans les jardins. Tu venais seulement, tu as laissé les instructions, tu revenais le soir. Mais à tes disciples, tu leur as dit, Seigneur, tu leur as dit, je suis avec vous, je suis avec vous. Je vous aiderai à accomplir ces choses que je vous ai données, comme des commandements. Je crois aussi, Jésus, que ces paroles sont esprit et vie, pour nous accompagner dans chaque instant de nos vies, Seigneur, pour pouvoir répondre à ce à quoi tu nous appelles. Merci à toi, Seigneur, qui donne, qui nous appelle à accomplir ta volonté, mais qui crée aussi en nous le vouloir et le faire. Merci de le faire. Merci, Jésus. Seigneur, reçois l'honneur et la considération. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la considération, Seigneur. Ton serviteur à l'église Mont-Carmel, il a dit, les enfants sont des stagiaires qui observent leur père. Notre père dans la foi, l'apôtre d'Alo, nous enseigne sur l'humilité. Mais nous, nous avons eu la grâce de le voir, comment il est humble. Nous, ses fils, on le voit. Seigneur, aidez-nous à l'être, aidez-nous à l'être, aidez-nous d'être humbles, aidez-nous d'être effacés. Il faut qu'il croisse et qu'on soit diminués. Seigneur, prends la place du roi. Règne en maître de notre vie. Oui, Seigneur, règne dans notre vie. Cet homme, quand il parle, nous avons eu la grâce d'être avec lui. Il est humble, il n'a jamais parlé. Nous, ses fils, nous les voyons. Nous voulons aussi la génération après qui voie en nous l'image de notre père. Seigneur, aidez-nous à être humbles, nous les fils. Nous venons d'Alo, l'Ouata, le fils d'Henri Bertin. Cette génération de Philadelphie, partout où nous serons, nous voulons être humbles. Nous voulons être de race de Jean-Baptiste. On lui informe, Christ, tout le monde va vers lui. L'homme peut hériter que ce qui vient du ciel. Seigneur, aidez-nous. Nous voulons être comme Jean-Baptiste. Aidez-nous. Nous voulons être comme Job. Aidez-nous, Seigneur. Les fils sont des stagiaires. Nous sommes en train d'observer notre père. On le voit. Aidez-nous d'être humbles. Combien c'est honteux quand on se rencontre après. Toi, tu viens d'Alo. Comment tu peux être si embûle de toi-même? Votre père n'est pas comme ça. Aidez-nous, Seigneur. Cette génération, nous, le ministre de Dieu, de plus en plus, on veut que les gens voient et qu'on a la connaissance, qu'on possède quelque chose. Aidez-nous, les fils d'Alo, qu'on soit humbles. Seigneur, aidez-nous, qu'on soit humbles. Aidez-nous d'être des serviteurs. Oh, porte, 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 éleveux le lenteau, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Reçois la considération qui t'est due. Nous sommes des stagiaires. Tu as fait de nous comme des pasteurs. Toi, le pasteur digne des considérations. Reçois l'honneur qui t'est due. Tu as fait de nous comme des apôtres. Tu as fait de nous comme toi, l'original. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur. Cet enseignement si riche, nous voulons vraiment le pratiquer. Il faut que tu prends ta place, Seigneur. Il faut que tu règnes, Maître Seigneur. Nous sommes des stagiaires. Notre Père nous enseigne par les actes. Il nous enseigne par les paroles. Ta parole qui prend la vie dans notre corps. Ta parole qui nous vivifie. Aidez-nous à être humbles, Seigneur. Nous nous savons quand est-ce que cela va arriver. Quand nous serons élevés en dignité, nous le savons quand est-ce que cela arrivera. Comme Joseph ne maîtrisait pas la date exacte, mais il est resté comme tel. Aidez-nous de rester Joseph dans cette génération qu'on parlait de nous. Ça, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui prend la place. Qu'on soit effacé. Seigneur, que le bien de ce monde ne nous déroute de rien au nom de Jésus. Que la gloire ne change pas. Qu'on reste humble. Seigneur, aidez-nous à rester comme nous sommes aujourd'hui. Quand demain tu changeras nos statuts. Aide un serviteur pendant qu'il est effacé ici dans la foule. Demain quand il sera connu, qu'il reste humble. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous afin que tu trouves ta gloire. Fais-nous du bien au même moment, afin que toi tu sois glorifié. Car tu es notre priorité. Tu es notre priorité. A toi seul la gloire pour le siècle de siècle. Bénis ton serviteur, l'ange de cette église. Bénis ton serviteur, notre père dans la foi. A toi l'apôtre qui restait comme tel. Bénis ton serviteur. L'apôtre d'Alo que je voyais à la télé il y a quinze ans passé. Ça fait dix ans que je suis proche de lui. Je marche avec lui, il est comme tel. Il est toujours le même. Et des fois je me pose des questions. Seigneur aidez-moi. En ce moment ça ne vient pas de lui comme il vient de le dire. Je veux le rester comme le même, comme il est humble. Quand tu déposeras dans nos bouches la parole, une lettre qui vient du ciel. Qu'on reste comme tel. Aidez-nous. Enfin que tu trouves ta gloire en nous. Ça nous fera plaisir dans les noms de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire à jamais. Gloire et louange à toi Seigneur.